Bonjour, alors j'ai envie de dire par la musique. Parce que je fais de la musique depuis que je suis toute petite et j'aime chanter aussi. Alors pour moi c'est une façon facile et une façon agréable de pratiquer ma foi. Parce que j'ai pas besoin d'être accompagnée. Quand j'ai envie dans ma chambre et que j'ai envie de prier un petit peu, j'allume mon enceinte et je mets un petit peu de musique, par exemple du Glorious. Et juste je chante avec mon coeur et c'est une manière qui me permet d'exprimer ma foi à voix haute, tout en me permettant de chanter en même temps. Et la musique c'est aussi une manière de partager cette foi. Là on sort par exemple de la messe qu'on vient d'animer et j'ai eu l'occasion de jouer de la musique et de chanter en même temps. Et c'est une manière de transmettre de l'énergie, de transmettre le feu de l'esprit aux autres qui sont venus nous écouter, qui sont venus prier avec nous. Et je trouve que c'est la plus belle des manières de prier. Et il me semble que quelqu'un a dit que chanter c'est prier deux fois. Et je crois que ça me d'accord. Alors pour moi, vivre la foi au quotidien, je dirais que c'est une sorte de relation, je pense de simplicité. C'est-à-dire que jour le jour, je pense à Jésus et j'ai des moments le soir où je suis en une sorte de cœur à cœur avec lui, où je lui dis ce que j'ai sur le cœur, ce qui a traversé ma journée, les moments bons, ce que j'ai apprécié, les moments plus compliqués. Parfois, il y a des saisons où il y a plus de moments compliqués que d'autres. Et je lui dis avec des mots simples ce que je ressens. Et en fait, ça me permet de ressentir une sorte de paix intérieure. Ça me délivre. Et en fait, je me rends compte que Jésus, il est avec moi dans ma vie. Il m'accompagne chaque jour et il me donne la force en fait. Il me ressource en énergie et ça me permet d'affronter sereinement le quotidien, les jours suivants. Et donc, c'est vraiment un point important pour moi parce que sans ça, je ne sais pas. Je trouve que c'est différent que d'avoir une activité manuelle ou alors de regarder un film. Enfin, c'est vraiment le temps de se poser, se recentrer et de vivre un moment de vivre. Et je pense aussi que l'esprit, la façon dont je le vis et je vis avec lui au quotidien, c'est effectivement dans une façon d'être, le fait d'être ouvert, de regarder l'autre mais sans le juger directement. Parfois, on n'y arrive pas forcément. C'est un réflexe acquis, je pense, mais de se dénuer de tout préjugé. Et en fait, oui, de vivre dans la joie. Nous sommes des rayons de soleil. Nous sommes des rayons de soleil. Jésus était la lumière dans nos vies et nous sommes appelés à être lumière aussi dans la vie des autres et de prendre soin d'eux en fait. Et je pense que c'est un vrai défi qu'il faut se poser au quotidien, de se dire, d'être dans la construction, pas dans la critique et de permettre de relever l'autre ou de l'écouter et d'être à sa disposition. Et je pense qu'en ça, nous ressemblerons davantage au Christ de jour en jour. Et c'est vraiment intéressant et joyeux comme parcours de vie. Pour commencer, je dirais que vivre ma foi au quotidien, c'est dans la relation, dans l'intimité, la proximité que je peux avoir avec le Seigneur. Et cela, je le fais par plein de petites choses dans la vie de tous les jours, comme par exemple tout simplement parler au Seigneur dans ma journée dès que j'ai un petit moment ou alors j'essaye aussi le soir de prendre un temps un peu plus grand justement pour prier, me poser juste un cœur à cœur avec le Seigneur et ça c'est important. Sinon, pour garder ce lien, c'est aller régulièrement à la messe ou alors participer à des veillées de louanges, de prières, des temps de partage de la parole de Dieu. Ce sont tout ça des petites choses qui tous les jours me font garder ce lien avec le Seigneur et ça c'est important pour moi. Après, ce que je pourrais dire aussi, c'est dans ma façon de vivre au quotidien, dans mes actes, le comportement que j'ai avec les autres à l'image de Jésus, essayer de suivre ses traces et d'être bienveillant, d'être tolérant, d'être à l'écoute des personnes qui nous entourent, celles qu'on aime forcément et celles qu'on apprécie aussi un peu moins. Et je terminerai en disant que j'ai aussi cette chance de travailler à la Maison Saint-Paul, cette maison d'accueil qui appartient au sort de la Charité. Et là-bas, je peux vivre ma foi en étant au service de toutes les personnes que j'accueille, en étant là pour leurs besoins, leurs demandes, leurs attentes et ça je le fais avec beaucoup de joie. Alors pour répondre à la question quelle est la place de l'Esprit Saint dans ma vie, je dirais que je suis persuadée qu'il est à mes côtés à chaque instant, ça c'est une certitude, un peu comme un guide qui me permet d'aller dans la bonne direction. Alors je ne prie pas l'Esprit Saint tous les jours, mais il y a des moments dans ma vie où je vais plus me tourner vers lui que vers Jésus ou mon ange gardien. Et pour vous expliquer ça, j'ai choisi de vous partager une prière que je fais de temps à autre et que j'aime beaucoup. L'Esprit Saint, source de la vérité, toi souffle de Dieu, dispensateur de la vie, surprends-moi dans ma vie quotidienne, suis-moi jusque dans mes projets, transforme-moi dans mon savoir, comble-moi de tous tes dons, stimule mon talent pour qu'il travaille, allume en moi ton charisme pour que je témoigne de toi, cherche-moi quand je me sauve, donne-moi des ailes quand je crée, viens à ma rencontre quand je te cherche, accompagne-moi quand je suis dans mes pensées, aide-moi à comprendre quand je ne comprends pas, entre en moi quand je suis fermée, donne-moi ta joie quand je suis triste, prie en moi quand je n'ai pas les mots, jubile en moi quand je t'aime. Je pense que ce serait plutôt du partage, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent en soi, mais j'aime bien le ressentir à travers la relation que j'ai avec les autres, à travers des moments que je vis avec les autres. Et comme l'a dit Apolline, par la musique c'est aussi un bon moyen de partager et en même temps de se concentrer sur soi. Donc je pense que c'est en communion avec les autres, et en même temps en se retrouvant soi-même par ce biais. Voilà. ... 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